depuis l'annonce du troisième confinement les français ont redécouvert bon gré malgré les joies des repas en famille midi et soir dans cette maison de doué dans le nord c'est papa qui est au fourneau aurélien doit gérer les repas pour ses quatre enfants et un détail a fini par le frapper alors des haricots verts pour ma fille de moi la salade sa cuisine est décidément trop petite quand tout est en service comme ça on se rend compte que là c'est compliqué parce qu'il ya des quatre ils vont manger et il y en a partout et c'est le bordel la famille est unanime il faut un changement radical on mange là on va dans ce monde pour le petit des trucs dessus voilà on a toujours plein de verre plein de choses posées partout c'est difficile quand on est enfermé chez nous on voit on voit tous les défauts on voit on voit les défauts de son conjoint on voit les défauts sa cuisine on voit les défauts de sa maison et puis ça induit des ça induit des travaux pour la maison et la cuisine pas pour le conjoint évidemment pendant qu'aurélien prépare les repas c'est son épouse carmélia qui a pris en main le gros oeuvre avec l'aide de sa soeur elle transforme l'ancienne chambre des parents pour accueillir la nouvelle cuisine bon les filles vous allez vous remuer un petit peu là c'est pas fini encore je peux pas j'ai pas le droit je suis pas compétent c'est mes 68 ici on respecte beaucoup mais 68 les femmes se sont battues alors du coup maintenant elle travaille et moi je fais la cuisine voilà en ces temps de crise sanitaire la cuisine est devenue chez eux comme chez beaucoup de français la pièce principale de la maison alors autant qu'elle soit la plus agréable à vivre quand on soit dans la cuisine on aura un oeil sur les enfants qui sont dehors donc même sur là ça va être une terrasse donc on va pouvoir manger là les gens il fait beau c'est agréable et cette famille est loin d'être la seule aujourd'hui à vouloir tout changer dans sa cuisine les différents confinements ont poussé les français à sauter le pas pour s'offrir la cuisine de leurs rêves et là on voit qu'on bénéficie vraiment d'une lumière traversante qui va baigner du mer toute cette partie depuis mai dernier les cuisinistes sont débordés en un an ils ont fait 20% de chiffre d'affaires en plus en proposant toujours de nouvelles tendances sur des cuisines ouvertes l'îlot c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande je vais dire plus d'une cuisine sur deux pour beaucoup de familles c'est une nécessité car la cuisine est devenue la pièce refuge le qg familial où l'on peut tout faire télétravail des parents devoirs des enfants et recettes faites maison ça c'était l'ancienne cuisine et la nouvelle cuisine on a voulu beaucoup plus grande la demande explose aussi côté électroménager et ustensiles des petits prix jusqu'au piano de cuisine haut de gamme fait sur mesure on a une clientèle qui veut quelque chose de joli et de mise en valeur à la fois de sa réussite sociale et de son intérieur de maison à quoi ressemble désormais la pièce maîtresse de nos intérieurs pour le savoir nous nous sommes invités à la table des français voilà betty à doué aurélien et carmelia ont terminé le gros oeuvre de leur chantier il est temps pour eux de passer le relais à un professionnel le couple a choisi un cuisiniste français et bon marché bonjour bonjour ce matin ils vont valider les plans 3d sur cette image est projeté tout ce dont ils se sont pris à rêver au fil des confinements donc on retrouve ici bien notre espèce îlot pour un repas implanté au centre de la pièce on s'y croirait carrément une belle immersion un grand moment d'émotion on est content je suis contente le couple appartient à la classe moyenne carmelia est infirmière aurélien travaille dans une casse automobile pour eux cette cuisine représente un gros investissement 9000 652 euros cet argent était celui du voyage qu'il voulait s'offrir pour leurs vingt ans de mariage et qu'ils ont rendu annulé à cause de la pandémie c'est une partie du voyage à cuba j'ai pas pu pu aller à cuba du coup cuba va passer en partie dans la cuisine cette somme leur servira finalement à mieux vivre dans leur maison merci merci bon courage au revoir comme eux de nombreux français ont d'ailleurs ressenti ce besoin la cuisiniste virginie a vu ses commandes exploser depuis le premier déconfinement de mai 2020 quand on a rouvert ça a été enfin voilà on est en sous effectif on avait rendez vous sur rendez vous enchaîné enfin vraiment on a dû recruter dans l'urgence sachant qu'on a quand même vendu un peu plus de 200 cuisine là en un an donc c'est pas mal un 200 cuisine derrière il faut il faut driver mais depuis le troisième confinement les cuisinistes sont obligés de vendre à distance hormis un professionnel qui a lui trouvé le moyen d'échapper à cette règle en dordogne maxime gérard est un cuisiniste à part il sillonne les routes au volant de son camion qui est en fait un showroom ambulant une idée mise au point il y a longtemps mais qui en ce moment se révèle imparable c'est un peu fou il ya dix ans de mettre une cuisine dans un camion mais aujourd'hui avec cette période de kovid où les demandes ont explosé on s'aperçoit que les clients sont demandeurs de venir à domicile son magasin à lui peut donc se déplacer de clients en clients comme ce matin chez marilyn et xavier des connaissances qui ont fait appel à maxime pour donner un coup de jeûne à leur cuisine la cuisine ils l'ont monté eux mêmes il y a dix ans comme chez beaucoup de français le confinement a fait ressortir tout ce qui n'allait pas dans leur maison d'entrée de jeu on a constaté qu'il y avait des problèmes on a mis du placard à étagères dans lequel il faut se coucher pour aller en spélé au fond on est à genoux on tend le bras à bord et là on a attrapé la compote et généralement elle est périmée en se déplaçant à domicile le cuisiniste peut faire un diagnostic immédiat je vais démonter les charnières et en fait prévoir un coulissant et résoudre en a rien de temps les problèmes de rangement que rencontre le couple j'ai un mari qui dès qu'il arrive sur mon plan de travail vous pète parce que j'ai toujours un plat une casserole qui traîne marilyn et xavier n'ont pas les moyens de changer toute leur cuisine maxime va donc faire du neuf avec du vieux comme avec cette porte de placard qui traînait à la cave avec la poussière et tout d'origine aussi avec cela il va pouvoir installer à peu de frais je sais même plus pourquoi c'était un nouveau meuble haut près de la fenêtre avec son magasin ambulant maxime peut ainsi proposer de petits ajustements pas trop coûteux à ses clients là on va récupérer les façades on laisse celles qui sont existantes on aura là où d'autres professionnels leur aurait sans doute vendu une cuisine entière personne ne se serait déplacé pour ça en s'invitant dans la cuisine de ses clients maxime peut laisser libre cours à son imagination j'ai une idée est ce que le couple pourrait installer d'autres rangements ici deux éléments ici un façade grise ce qui aurait en plus l'avantage de cacher les erreurs qu'ils ont commises en installant eux mêmes leur cuisine ouais mais c'est bricolée là c'est bricolée normalement on ne voit pas de vis ça ça m'agresse l'oeil je l'ai vu tout de suite il ya urgence il faut faut opérer xavier et paysagiste ouais 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 écoute tu t'occupera de mon jardin moi je m'occuperai de ta cuisine 1 c'est pas mal ça et c'est justement dans son jardin que maxime a garé son camion magasin avec le petit marchepied attend allez-y je vous en prie avec ce showroom à portée de main oui a carrément la cuisine dedans le couple va pouvoir immédiatement choisir ses nouveaux éléments moi je pensais qu'il avait un camion plein d'outils pour assembler un choix de foule c'est l'idée ouais ici par exemple le gris dont je te parlais pour leur nouveau placard on est sur un gris mat soyeux ils ont le choix parmi une centaine de coloris ou alors on tranche et ils peuvent juger sans attendre du rendu dans leur cuisine recule toi que ça vif comme ça tu vas pour le voir de loin pour xavier cet essayage maison fait toute la différence ouais c'est impeccable avec un budget de 800 euros seulement et c'est le moins cher des trois la famille a juste de quoi se payer ses nouveaux rangements t'as malin mais pour ceux qui veulent tout changer et s'offrir une cuisine à la page sans se ruiner un autre professionnel a peut-être retrouver la solution en j'y par un est une sorte de personnel chopper de cuisine pour un forfait à partir de 600 euros cet architecte d'intérieur propose à ses clients un accompagnement sur mesure c'est bien merci de l'idée jusqu'à la réalisation il s'occupe de tout je vous montrais le projet en 3d c'est une 3d qui est interactive ça qu'on peut tourner vraiment autour du projet on est vraiment l'intérieur de la future cuisine donc là on retrouve l'essence le bois chêne clair normalement une cuisine de ce standing s'élève à plus de vingt mille euros en moyenne et pourtant en j'y peut la proposer à ses clients à un prix bien moins élevé pour le mobilier on peut être environ des 12 mille euros avec le plan de travail donc on peut être dans le budget je vous ai ramené de nouveaux échantillons je mets cela avec en plus des matériaux de qualité fabriqués en france dans des forêts dit écologique donc on a vraiment des caisses des façades qui sont qualitatives en termes de rendu et en termes d'aspect à ce tarif ses clients ne vont pas hésiter longtemps mais comment l'architecte d'intérieur réussit il a proposé des prix aussi compétitifs bonjour bienvenue merci et plus son secret se cache chez l'un de ses fournisseurs dans ce showroom une cuisine semblable à celle que l'on voit dans les magazines mais beaucoup moins cher grâce à un procédé très ingénieux on vous propose une gamme de façade que vous allez fixer directement au caisson ikea des façades avant mais aussi tous les habillages latéraux absolument à l'intérieur c'est un caisson et standard que vous allez trouver chez l'enseigne suédoise et vous allez acheter vos charnières et nos portes sont percées de façon à être compatible l'idée c'est vraiment de pouvoir personnaliser dans les moindres détails de pouvoir aussi et bien sûr bénéficier de finitions plus haut de gamme et pour un prix que vous allez maîtriser et qui défie toute concurrence même système pour ses tiroirs on découvre le rail de tiroir auquel on est venu fixer la façade des meubles standards personnalisés avec des façades haut de gamme un petit tour de passe passe invisible à l'oeil mais le rendu est très qualitatif on n'imagine pas du tout effectivement faut vraiment ouvrir les portes pour voir les caissons et on a vraiment un très très beau ce fournisseur propose des finitions différentes qui s'adaptent aux caissons de la marque suédoise avec plusieurs coloris au choix donc là voilà par exemple mais sur un vert un gris à vous allez avoir un bleu gris on a en tout 14 couleurs différentes un bleu nuit effectivement c'est des teintes qui sont très actuelles on a beaucoup de demandes dans ces coloris grâce à ce système qui permet d'obtenir des meubles quasiment deux fois moins cher que chez un cuisiniste en j a séduit plus de 300 clients en un an retour à doué c'est le grand jour pour carmelia et son mari après six semaines d'attente on vient enfin leur installer leur nouvelle cuisine cette fois carmelia sera simple spectatrice après avoir fait elle même le gros oeuvre elle a préféré déléguer la pause une main d'oeuvre qui représente 10% de la facture soit environ 1000 euros la mère de famille a pris une journée de congé pour surveiller le chantier est visiblement elle a bien fait il ya un truc qui a démarché sur le plan de travail elle vient de découvrir un éclat sur l'un des angles du plan de travail celui ci a été rebouché grossièrement c'est 10 mille euros comment on verra après avec le service un petit défaut qui gâche le plaisir de carmelia elle attend le retour de son mari pour prendre une décision alors qu'est-ce que ça dit ça va faire ou pour faire l'amour quand même c'est pas fait pour ça bon alors on la garde quand même à première vue aurélien a l'air très satisfait de sa cuisine mais cela ne va pas durer c'est sympa c'est sympa lui aussi va vite bloqué sur le défaut c'est dommage pour devoir faire un geste commercial obligé psychologiquement je vais pas pouvoir le supporter après négociation le couple réussira à convaincre le cuisiniste de changer intégralement le plan de travail mais cela pourrait prendre jusqu'à six semaines tant les professionnels sont aujourd'hui débordés à l'image de maxime le cuisiniste ambulant qui a doublé ses ventes en un an avant oui c'était au milieu et quand il n'est pas chez ses clients il donne un coup de main à ses proches sa maman lilou à elle-même longtemps tenu un magasin de cuisine quand je vais chez les gens même encore maintenant alors que je plus du tout dans ce domaine là je regarde leur cuisine puis je vois j'ai oula cuisiniste à jour cuisiniste toujours maxime a commencé à poser des cuisines à 10 ans voilà c'est les charnières clips sam tu mets je mets celle du haut tu mets celle du bas aujourd'hui c'est à son neveu judy caël qu'il transmet les secrets du métier sous l'oeil d'annabelle la soeur de maxime voilà ouais on a régné une porte mon appartement est vendu dans deux mois donc elle va être heureuse la dame qui revient avant de cartonner en sillonnant les routes au volant de son camion transformé en showroom maxime a pourtant connu l'échec chambre haute boulangère à 21 ans il prend la direction du magasin familial non non c'est du quart 20 mais au bout de trois ans c'est la faillite il décide alors d'opter pour une formule où il n'aura quasiment plus de coûts de structure comme il était gérant il a vu les coûts à local c'est temps par mois le chauffage du coup je me suis dit je ne veux plus de salariés plus de magasins et son père le vide était cinglé ça marchera jamais mais dix ans plus tard son idée a fait mouche il a même ouvert une quinzaine de franchise dans toute la france si les cuisinistes sont les grands gagnants de la crise sanitaire dans leur sillage ils entraînent un boom des ventes d'électroménagers et d'ustensiles ce matin près de valenciennes ouais pierre suzanne et leurs enfants ça vous plaît les enfants sont impatients de découvrir leur future cuisine ah oui oui pour le moment pierre vit avec son fils léo cinq ans tu veux quoi et suzanne avec ses enfants louise et gwen non mais dans quelques semaines cette grande maison va accueillir leur famille recomposée mais au bien voir et pour fêter ce nouveau départ ils se sont fait plaisir avec cette cuisine tout équipé on va déballer tous les électroménagers c'est parti allez le frigo américain il était très attendu par les enfants pourquoi parce qu'il ya une machine à glaçons c'est un peu noël pour les enfants on est aussi c'est noël alors à l'intérieur c'est une petite folie c'est la hôte escamotable donc la hôtel rentre dans le plan de travail elle nous laisse totalement le point de travail pour travailler c'est pas jouer des enfants mais c'est sans jouer au total pierre et suzanne ont dépensé 18000 euros pour s'offrir cette nouvelle cuisine c'est super dont 3600 euros rien qu'en accessoires et personne n'a été oublié alors ça c'est le cadeau de suzanne une cave à vin Nicolas vous posez quand électroménager plus que quelques heures pour eux à attendre super demain tout sera fini pour patienter la famille part pour une petite virée shopping allez on y va à la recherche de nouveaux ustensiles à des poils ça c'est vrai qu'il nous a fallu qui feront partie intégrante de leur nouvelle cuisine moi franchement je les trouve très belles je trouve que ça va être ça va être même un bel élément de déco je trouve noir mat et laiton exactement comme après le shopping déco pour les parents c'est l'heure de faire plaisir aux enfants avec cette nouvelle friteuse dans le nord les frites on en mange au moins une fois par semaine ouais pour les enfants nous souvent c'est le c'est quoi c'est dimanche soir les frites mercredi et mercredi quelque fausse mais la petite tribu a repéré un autre indispensable des barbe à papa à faire à la maison pour moins de 20 euros à ce prix là pas question de se priver la fête forêt va venir à la cuisine tu prends ça toi friteuse machine à barbe à papa ou à croque monsieur la pandémie a boosté les ventes de ses petits accessoires populaires plus 20% l'an dernier et l'appétit des français pour les équipements culinaires peut conduire certains à dépenser des fortunes pour les plus gros budgets il existe un accessoire ultime fleuron du luxe à la française la cornu célèbre depuis 1908 pour ses pianos sur mesure la marque bat actuellement des records avec une hausse de 60% de son chiffre d'affaires avec le confinement l'idée de retirer une viande à points mijoter un plat et de cuisiner comme un grand chef est devenu tendance relouqué avec des couleurs à la mode le piano façon grand-mère et l'accessoire dont tout le monde rêve en région parisienne à saint point l'aumône l'atelier de la marque tourne à plein régime dès 7 heures du matin l'équipe est déjà sur le pont pour répondre au boom des commandes bonjour rachid cette cuisinière là elle sera prête en temps et en heure pour nos clients américains un succès dont benoît favier le directeur général de la marque n'aurait osé rêver en ce moment c'est très speed on tourne à plein temps on va être en heures supplémentaires les vendredis on est dans une phase où on embauche également et on espère que cette tendance là va se poursuivre encore pendant longtemps jamais la marque n'a connu des délais d'attente si grands pour livrer ses clients car ici impossible de réduire les temps de fabrication pour fournir plus tout effet main sur mesure par exemple il faut compter 15 semaines d'attente pour le piano entrée de gamme un de nos best-sellers qui est un modèle qui est autour de 7000 euros donc qui demande déjà un certain budget mais avec un très grand four voilà qui vous permet déjà de démarrer une très belle expérience culinaire et d'avoir déjà une demeure très magnifiée par par ce piano ici certaines cuisinières personnalisées atteignent des prix de voitures de luxe là c'est notre modèle château suprême un peu plus de 100 mille euros en prix de départ avec des poignées dessinées par un designer canadien et parfois de l'or sur nos finitions pour ceux qui veulent vraiment les modèles les plus luxueux et les plus ostentatoires lors on le retrouve beaucoup dans les pays dans les émirats on a des demandes pour avoir des finitions en or et parfois normatif donc oui c'est pas pour toutes les poches des prix qui pourraient paraître prohibitifs mais qui n'ont pas empêché la marque de livrer l'an dernier plus de 600 pianos dans 50 pays du monde david j'ai un client qu'il faut livrer tout à l'heure assez vite est ce que tu peux finir l'emballage du piano castel 90 s'il te plaît merci pour certains particuliers peu importe le prix posséder cet accessoire de luxe et le rêve d'une vie quelques heures plus tard en route vers bordeaux la cuisinière est transportée comme un trésor par une équipe spécialisée dans les livraisons d'objets précieux un service vip pour sébastien un chef d'entreprise qui n'en croient pas ses yeux on croirait qu'on livre des lingots d'or est-ce qu'on est un peu comme un enfant dans ce cas là oui un patient c'est un gros jouet un gros jouet de 220 kg à plus de 25000 euros c'est la première fois que sébastien dépense autant pour une cuisinière mais cela fait 15 ans qu'il rêvait de s'offrir ce modèle je suis passé devant je me un jour où on s'achètera ça certains achètent des porches moi c'est un piano cuisson sébastien aura mis du temps à se lancer mais avec sa femme et ses deux enfants ils viennent d'acheter une maison entièrement rénovée alors le père de famille s'est dit que ce piano serait parfait comme élément central de sa cuisine comment la marier elle est parfaite elle est exactement comme je l'avais demandé sa cuisine lui aura coûté plus de 40 mille euros huit fois le budget moyen en france et je l'imagine très bien en train de faire la cuisine en face de la piscine et tout un cadre très sympathique c'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre à ses enfants ses petits enfants donc ça répond totalement aux valeurs d'aujourd'hui des vraies valeurs ce qu'on essaie de transmettre à nos enfants des choses qui durent des choses qu'on jette pas pas le made in china fait où on va changer 15 fois la cuisinière ou 15 fois le frigo après c'est un certain investissement mais encore une fois je pense que c'est un investissement un investissement a priori sur le long terme selon la marque ces cuisinières auraient une durée de vie de 60 ans en moyenne à valenciennes chez pierre et suzanne c'est l'heure de l'inauguration pour la nouvelle cuisine de 35 mètres carrés ouverte sur le futur salon de nombreux plans de travail la famille recomposée a prévu pour bientôt la pose d'une verrière mais pour l'heure ce qui donne le sourire à pierre ce sont ses nouveaux accessoires alors j'ai peur maintenant on va éteindre la haute comme ça on va se voir un peu mieux la fameuse haute rétractable c'est magique et le frigo américain donc ici c'est pour les glaçons tous découvrent peu à peu les fonctionnalités de leur nouvelle cuisine tout équipé un nouveau terrain de jeu familial qui va prendre des airs de fêtes foraines à l'image de cette famille recomposée les français semblent partis pour dépenser toujours plus pour leur cuisine à notre nouvelle cuisine à nos enfants certains professionnels battent tous les records de vente depuis le début de l'année et en sont déjà à remplir leur carnet de commandes pour 2022